... J'ai avec M. Paul Morin, qui est directeur général de l'Aqueta. M. Morin, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Tout d'abord, pour ceux qui ne seraient pas familiers, qu'est-ce que l'Aqueta? L'Aqueta, c'est l'Association québécoise des troupes d'apprentissage. On avait une structure provinciale, au niveau des régions également. Mais au niveau provincial, on va concentrer davantage sur la recherche, d'où, lors de la dernière Assemblée générale spéciale, on a changé la terminologie pour l'appeler « institut ». Donc, dorénavant, les gens vont être membres au niveau régional, et c'est l'organisme qui deviendra membre de l'institut provincial. Et ça sera consacré davantage sur la recherche, tout en maintenant le gros congrès annuel qu'ils ont, qui vient de se passer, et le congrès des parents également. Mais au niveau de la région, il n'y a aucun changement. Les membres, les gens, doivent faire leur adhésion ici, au niveau de la région, et non plus à Montréal. Excellent. Le tout est démêlé. Et là, il se passe une panoplie d'activités chez vous. C'est assez incroyable, mais je veux faire un bref retour sur l'événement chocolaté qui s'est déroulé tout récemment, qui, je crois, a été un vrai succès. Un vrai succès, c'était notre sixième édition avec Roger Sauvé, le directeur de la Banque Alperna, comme président d'honneur cette année. Notre objectif était, parce que c'est une année financière, c'est une année financière pour l'ensemble des organismes communautaires dans la région. On le sait, on n'a pas à revenir là-dessus. Et il fallait absolument, notre année financière se terminait le 31 mars dernier, et il fallait absolument avoir atteint un 10 000 $, c'était l'objectif. Et on a réussi à avoir 12 000 $. Donc, j'en profite pour remercier, dans un premier temps, les commoditaires, la Banque Alperna, avec le président d'honneur, et l'ensemble des participants. On n'a jamais eu autant de participants, près de 175 participants à la dégustation chocolatée, et les chocolatiers, bien entendu, le chocomotive et l'artisan de dessert. Une belle réussite, et on a encore des retombées. Il y a un jeune de 10 ans aujourd'hui qui, à l'âge de 8 ans, a écrit un roman. On l'a dévoilé ce soir-là, et on a des appels même de librairies qui nous demandent le volume pour être capable de le vendre, parce qu'il nous en a entendu parler. C'est donc dire que c'est un véritable succès. Le fait que vos événements soient un succès en soi, est-ce que ça vous dit que la population comprend les troubles, comprend la piéte, ou il y a toujours un peu de sensibilisation à faire? Bon, disons que le couple ou la personne qui apprend que son enfant a un trouble d'apprentissage, l'enfant a de la difficulté à l'école, le plus gros de la clientèle, le trouble des pistères d'attention, avec hyperactivité. Si on le découvre jeune, sans hyperactivité, on va le découvrir un petit peu plus tard, en troisième année, il y a de la difficulté à arriver, tout ça. Difficulté de langage, difficulté d'écriture, dyslexie, dysphasie, etc. Et ça, dans le milieu, les gens nous connaissent, ça va bien. Mais dire que l'ensemble de la population, de plus en plus, nous sommes impliqués avec notre intervenante Martine Carouette, Mme Carouette, avec tous les intervenants au niveau du TDAH, avec la clinique Le Copain de l'hôpital de Gatineau, avec les CLSC, C3S, etc. Même si la structure change actuellement, on ne sait pas trop où on s'en va, entre guillemets, il reste quand même que ces services de base-là sont toujours là. Écoutez, l'équipe a réalisé depuis deux ans une formation qui s'appelle Formation d'Almatien. Ça s'adresse surtout aux éducateurs, aux enseignants. Mais croyez-le ou non, il y a 500 personnes, 500 enseignants qui sont passés. Puis ça, pour participer à la formation d'Almatien, il faut qu'ils soient libérés une journée et demie pour les sensibiliser. C'est quoi les troubles d'apprentissage? Comment réagir avec un enfant qui a des troubles d'apprentissage? Et c'est beau de voir ça. Il y a une sensibilisation qui se fait de plus en plus. Ça évolue. Et là, il y a un événement qui s'en vient au mois d'avril, justement, c'est la difficulté de l'engagère. Oui. La façon dont on procède, on procède surtout par des conférences qui répondent à des besoins. Et là, on a mis le focus majeur sur la difficulté de l'engagère, la dysphasie, en fait. Et la personne ressource, c'est une personne ressource régionale, Mme Sylvie Jourdain, qui va venir donner une conférence le mercredi, le 22 avril. Les membres, c'est 8 $. La conférence, c'est nos membres, 20 $. Et on doit s'inscrire au préalable en appelant au 777-3126. Elle va parler de quoi? Elle va parler du développement du langage chez l'enfant. Elle va parler des retards de langage, l'enseignement de la communication orale au prix scolaire, primaire et secondaire. Quel genre d'intervention? Et souvent, après les conférences, les gens aiment en discuter. Ce n'est pas une obligation d'avoir participé, mais nous organisons ce qu'on appelle des cafés-rencontres. Là, c'est une dizaine... Ce genre de suivi, c'est parce que, après, dans le cadre d'une conférence, on aura le goût de poursuivre. C'est de 7 heures à 9 heures, excusez, 19 heures à 21 heures. Et on aura le goût de poursuivre la discussion. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir participé à ça. Là, on organise un café-rencontre, 10 personnes maximum, où il y a un échange entre les parents davantage. Et, cette année, grâce à une subvention qu'on a eue de la Créo, on a deux orthos à notre service à 13 heures semaine. Donc, comme les difficultés langagières, c'est véritablement un besoin de sensibilisation, on a demandé aux deux orthos, Valérie et Catherine, de préparer un atelier sur les difficultés langagières. Donc, il y aura la conférence le mercredi 22 avril. Ça sera suivi le 6 mai du café-rencontre et ensuite donner des trucs, etc., avec les deux orthos le 11 mai. Mais ce n'est pas une obligation d'assister au 3, d'assister au 2. Vous choisissez ce que vous voulez. Le contenu d'une conférence, échange ou des trucs par rapport à la difficulté langagère. Très intéressant. Moi, j'ai envie de terminer l'entrevue en vous posant une question. Ça fait quand même un petit bout que vous êtes à la Quetta. 7 ans. Le plus beau souvenir que vous avez, votre plus belle réussite? Je pense que la plus belle réussite, ça se fait souvent. C'est lorsque tu as un sourire, lorsque les gens te rappellent pour dire merci d'avoir donné cette conférence-là, ça vient véritablement nous aider. À chacune des activités, on demande une évaluation et ça, c'est un véritable ressourcement pour nous. Le plus beau souvenir, je pense qu'on vient de le vivre, c'est peut-être parce que c'est récent. Émile n'a pas profité des services de la Quetta, mais il vient témoigner, celui qui a écrit le roman, de la possibilité, avec un bon encontrement, avec lui qui avait vécu la framboise comme spécialiste à son service, avec la collaboration des parents. Il y a des coûts qui sont reliés à ça. Mais cette grande victoire entre ce jeune-là, qui, à l'âge de 8 ans, ça fait 2 ans, avait un rêve, avait un défi, il l'a réalisé. Mais quand tu vois ça, tu te dis, c'est fantastique. Dan Biggera, Martin Lajeunesse, Annie Brocoli, ce sont des gens qui ont des troubles d'apprentissage, mais ils ont réussi dans la vie. Puis c'est une preuve que même si votre enfant a une difficulté, on peut réussir. Donnons-leur les moyens. Soyons à l'écoute de ces enfants-là. Très inspirant. Donc, si les gens ont des questions, toutes les informations se retrouvent sur le site web. Merci beaucoup, M. Moreau. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Josiane. Sous-titrage Société Radio-Canada